Musique Couleur, non féminin, impression que fait sur l'œil la lumière émise par les sources lumineuses. En peignant en 1982 tous les matins du monde, Jean Messagier s'inscrit dans une longue histoire entre les peintres et la couleur. Fidèles à la tradition, les peintres ont longtemps imité la nature et respecté ses teintes. Le perroquet rouge, le raisin blanc, les feuilles vertes. Le talent du peintre s'exprimait avant tout par le dessin, la couleur était secondaire. Mais au cours du XIXe siècle, l'invention du tube de couleur, transportable, permet aux artistes de quitter leurs ateliers. Peindre en plein air, donc rapidement, c'est laisser visibles les traces du pinceau et construire le paysage par des touches de couleur. En quelques générations, la couleur s'est libérée du dessin. Elle est même le principal sujet de nombreuses toiles. Toutes ces œuvres sont exposées en Franche-Comté. Rendez-vous dans vos musées. A Montbéliard, Messagier et Van Royen. A Besançon, Claize et Lotte. A Belfort, Daubigny. A Montbéliard, Messagier et Van Royen. 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 A Montbéliard, Messagier et Van Royen.